Voilà, alors merci Pierre-Hervé de prendre du temps avec nous, donc le père Grosjean qu'on appelle aussi l'abbé Grosjean de façon un peu commune, vient de sortir un très bel ouvrage, Être prêt, et à cette occasion on s'est dit tiens ce serait sympa de t'avoir pour entre autres, c'est un peu le type des conférences qu'on essaye d'avoir, avoir des pistes, des repères, comme propose cet ouvrage, pour avancer dans la pandémie mais de façon plus large, avancer dans nos vies, voilà, alors essentiellement dans la vie des étudiants puisque cette conférence est organisée par l'aumônerie des étudiants du centre-ville de Rennes, voilà, donc je te propose de nous enseigner et puis bien sûr à un moment donné, donc tout le monde va pouvoir couper son micro parce que ce sera beaucoup plus simple et on pourra avoir des questions-réponses avec le père Pierre-Hervé Grosjean, donc je rappelle qui est prêtre à Versailles, en tout cas dans le diocèse de Versailles, voilà, prêtre diocésain comme il dit, voilà, nous avons ce point commun, devraient sur, nous sommes des hommes de terrain, voilà, à toi la parole. Eh bien, moi je n'ai pas parlé très longtemps mais parce que je pense que c'est intéressant de plutôt d'échanger mais je suis d'abord heureux de vous rejoindre, de rejoindre les bretons que vous êtes et de vous partager ces quelques intuitions que j'ai essayé de mûrir pendant le deuxième confinement en particulier, c'était, ce bouquin est un peu le fruit du confinement. En fait, j'ai fait cet exercice que je vous invite à faire d'ailleurs, qui est, je pense, intéressant à faire, même sans attendre d'avoir 40 ans ou 80 ans. Je me suis posé la question, quelles sont les convictions sur lesquelles repose ma foi, quels sont les éléments clés de ma foi, quelles sont un peu les bases, les fondations sur lesquelles repose ma foi, qu'est-ce que j'ai reçu, qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que j'ai fait mien et qu'est-ce que j'ai envie de transmettre du coup. Et c'est intéressant en fait parce qu'on a souvent reçu par notre éducation beaucoup de choses. On a rencontré des gens qui nous ont inspirés. Mais c'est bien de temps en temps de s'arrêter et de dire au fond, aujourd'hui, si je devais choisir 3-4 choses qui me tiennent vraiment à cœur, si j'avais le temps de transmettre, avant de partir, 3-4 choses essentielles à ce que j'aime, si j'avais, en rencontrant un ami qui me demande quel est le cœur de ta foi, si je devais dire les 5 ou 10 choses qui me, les 5 ou 10 vérités qui me marquent le plus dans ma foi chrétienne, lesquelles ce serait, lesquelles je choisirais. Et c'est très intéressant comme exercice, je trouve. D'abord parce que ça amène à une certaine gratitude. On se rend compte en fait que le Seigneur a mis sur notre route des gens qui nous ont éclairés, qui nous ont fait grandir dans la foi. Et je sais ce que j'ai reçu de telle ou telle personne. Et puis ça permet aussi de s'approprier en fait ce qui nous semble essentiel. Et donc on retrouve dans ce bouquin un peu les 10 repères à la fois qui m'ont marqué, que j'ai reçu, qui aujourd'hui un peu marquent ma vie ou ma façon de croire, et puis que j'ai à cœur de transmettre. C'est pour ça que mes paroissiens qui ont lu le bouquin n'ont pas été très étonnés parce qu'évidemment, quand vous connaissez un peu vos prêtres et quand vous les écoutez en homélie, assez naturellement vont revenir un peu leur thème d'homélie favori. Et c'est d'ailleurs assez marrant dans une paroisse où il y a plusieurs prêtres de repérer les thèmes de chacun. Et c'est ça qui est d'ailleurs nourrissant, c'est de voir que les différents prêtres ont tous justement des... croient tous au même évangile, mais en même temps ont été marqués par des aspects différents de ce même évangile. Et ça se retrouve souvent dans leur prédication. Voilà. Et le premier de ces thèmes, et je termine là-dessus, qui donne le titre au bouquin « Être prêt », je l'ai médité à l'occasion de la mort d'un garçon qui s'appelait Romain. Les prêtres que vous connaissez, vous savez, sont souvent très marqués par les drames qu'on a pu accompagner. Le prêtre accompagne les joies et aussi les drames et les grandes épreuves de la vie de chacun, de la vie des familles. Et souvent, ça fait partie... J'en traite aussi, je l'explique aussi dans le livre. Ça fait souvent partie des heures à la fois les plus douloureuses, mais aussi les plus fortes, les plus marquantes de la vie d'un prêtre. Les drames qu'on a dû et qu'on a pu accompagner. En essayant d'être témoin à ce moment-là du Christ capable de compassion et de consolation, qui console et qui compatit. Et justement, il y a un an et demi, j'ai accompagné la famille de Romain. Romain, c'est un garçon que je connaissais assez bien, que je suivais un peu, qui était militaire, jeune officier, et qui est mort au Mali, qui faisait partie des 13 soldats qui sont morts au Mali dans un crash d'hélicoptère. Et Romain avait 34 ans. Il faisait partie des groupements commando-montagne, donc des forces spéciales au sein des régiments alpins. Et il était engagé là-bas au Mali depuis trois mois, quand c'est arrivé. Et en fait, Romain, je l'avais vu juste avant de partir, avant de partir en mission, il était venu me voir une dernière fois. Et puis il avait fait aussi un petit pèlerinage à Notre-Dame-du-Lau. Et puis les deux, trois messages qu'on s'était échangés depuis, alors qu'il était déjà au Mali, c'était pour me dire qu'il avait repris la prière du chapelet, qu'il en était très heureux, et qu'il vivait un peu cette opération au Mali, un peu comme une grande retraite au désert. Et donc, quand j'ai eu ces parents au téléphone, quelques heures à peine après qu'ils aient appris la mort de leur fils, je me revois leur dire, moi-même un peu au bord des larmes, que ma consolation de prêtre, c'était que leur fils était prêt. Il me semble que leur fils était prêt, que son cœur était prêt. Et en fait, on en a eu la confirmation quelques jours plus tard, parce que, je ne le savais pas, mais Romain avait préparé une lettre qu'il avait confiée à un ami, au cas où il lui arrivait quelque chose, comme il était dans des unités un peu particulières. Il savait que, potentiellement, il pouvait être engagé sur des opérations dangereuses. Et donc, il avait écrit une lettre qui ne serait ouverte, donc il le savait, qui ne serait ouverte que s'il était un jour tué au combat. Et donc, cette lettre est arrivée chez les parents, quatre jours après, par cet ami qui leur a transmis. Et dans cette lettre, les premiers mots de Romain, c'est « Mon cher papa, ma chère maman, je vous aime très fort. Je suis parti, heureux, à ma place, conscient que cela pouvait arriver. » Et pour moi, cette phrase a été vraiment une confirmation profonde de ce que je pressentais, et une définition magnifique de ce que peut vouloir dire être prêt. Cette devise que les scouts connaissent bien, et bien Romain, en imaginant qu'il ait à donner sa vie, et que cette lettre serait ouverte si, effectivement, il était mort parce qu'il avait donné sa vie, disait « Je suis à ma place, heureux, conscient d'avoir potentiellement à donner ma vie. » Et c'est ce que j'ai voulu approfondir. Au fond, pour moi, se poser la question d'être prêt, y compris avoir Dieu, ce n'est pas cultiver une pensée morbide ou une peur de la mort. C'est au contraire apprendre à vivre. Parce qu'un chrétien, en fait, son but devrait être celui-là, de vivre en étant prêt, c'est ce que dit l'Évangile, veiller, veiller et prier, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Mais être prêt, c'est simplement être heureux à sa place, à ce que Dieu veut pour nous dans ce monde, y être heureux parce qu'on s'y donne, tout simplement, parce que notre cœur se donne. Et donc, c'est vraiment quelque chose, c'est une façon de vivre le quotidien. Voilà ce qui m'a donné envie d'approfondir ce beau thème, d'être prêt, qui effectivement est un thème comme Omounier Scout, comme Scout moi-même, que j'avais déjà médité, et qui a été l'occasion de donner un titre, ce beau titre, à ce livre, avec une devise qui est vraiment celle au fond du Scout, certes, mais d'abord du baptisé du chrétien. Voilà un peu ce que j'avais, ce que je peux vous partager, et surtout ce qui peut ouvrir notre échange. Alors, est-ce que vous avez des questions qui surgissent de cette première partie ? On peut peut-être, pardon, juste avant les questions, on peut peut-être redire les quelques autres thèmes que vous trouverez dans le livre, qui est vraiment un livre pour toutes les générations. J'ai pu aborder aussi le thème de la miséricorde avec la figure de Saint Pierre, qui est mon saint préféré, sans doute, en tout cas une des figures de la Bible que j'aime beaucoup, parce qu'il nous ressemble. J'ai abordé le thème des amitiés, comment nos groupes d'amis, nos grandes amitiés, peuvent servir à amener à Jésus. J'ai parlé de la foi, et de tous ceux qui ne savent pas vraiment s'ils ont la foi, parce qu'ils, peut-être qu'ils n'ont pas perçu qu'il y avait aussi un choix à poser, et un choix qui rend libre. J'ai parlé de la Vierge Marie, de la place de la Vierge Marie, j'ai parlé de la joie, la joie véritable pour laquelle le chrétien est fait, mais une joie qui est chrétienne, c'est-à-dire qui parfois se mêle aux larmes. J'ai parlé aussi du martyr de la fidélité, le martyr dans le mot témoignage, qui a comme sens témoignage, le martyr de la fidélité à contre-courant, à partir d'un texte de Jean-Paul II qui m'a beaucoup marqué. Et j'ai parlé aussi de la communion des saints, c'est un thème que j'aime beaucoup, c'est-à-dire cette idée justement qu'avec ceux qui nous ont quittés, il y a à la fois une douleur immense de la séparation, surtout quand ils nous quittent jeunes, trop jeunes, et en même temps, leur vie est lumineuse parce qu'elle nous éclaire et qu'on est vraiment comme en cordée et ce sont nos premiers de cordée, c'est ce que nos grands frères du ciel, nos premiers de cordée et qui, moi, sont très présents dans ma vie spirituelle. Voilà, je crois, quelques thèmes parmi d'autres. Mais voilà, maintenant, je vous écoute. Alors, je vais lancer les questions, comme ça, ça va être plus facile. Sur le premier thème que j'évoquais tout à l'heure, on est dans cette période de la pandémie où on se dit que peut-être dans quelques mois, comme dit le Premier ministre, on pourra se faire la bise, mais il y a encore une étape, on est un peu comme dans une course de fond, on est un peu essoufflé et on ne sait pas si on va franchir la... Voilà, on décroche des études, on n'en peut plus derrière les écrans, etc. Quels seraient les conseils que je donnerais au monde étudiant, aux étudiants qui te regardent, là, et ceux plus jeunes aussi, et même pour les vieux comme moi, d'ailleurs, voilà, pour franchir cet espace de fond où on nous dit qu'on parle de jeunesse sacrifiée, on parle de monde étudiant épuisé, affamé, des jeunes professionnels qui n'ont plus le droit d'aller dans leurs entreprises et qui sont tout seuls dans leurs petits studios à bosser pendant des heures et des heures et qui perdent le contact de la vie sociale. Est-ce que la vie chrétienne et l'expérience, et ton expérience, est-ce qu'il y a des ressources qui peuvent nous permettre d'accueillir des éléments qui vont nous aider à avancer ? Pour moi, ce qui est important dans la vie spirituelle, c'est qu'elle reste incarnée. On est vraiment la religion de l'incarnation. Et donc, c'est vrai, pour toutes ces preuves, je me méfie toujours un peu d'un discours qui serait trop vite spiritualisant. Je trouve ça bien de commencer par reconnaître que c'est effectivement un peu dur. Ça ne veut pas dire qu'on se plaint de façon excessive. Il faut toujours comparer un peu les épreuves qu'on traverse avec celles qu'on a pu traverser, soit d'autres générations. Ce n'est pas facile d'avoir 20 ans en 2020, mais ça ne devait pas l'être non plus en 1914. Mais il ne s'agit pas d'être excessif, mais simplement de reconnaître et de pouvoir en parler, de pouvoir le partager entre amis ou entre chrétiens, de pouvoir reconnaître ce qui est pesant, ce qui est difficile. Ce n'est pas une honte d'être vulnérable, en fait, et de montrer un peu sa vulnérabilité. Je pense qu'on fait l'expérience, et bien que ce n'est pas si simple de rester enthousiaste. H24, on a pu repérer sans doute une différence entre le premier confinement, où il y avait un côté un peu... C'est vraiment la... Voilà, c'est la sinistrose. Donc, un, le réalisme, on part du réel. Et chacun vit ça un peu différemment, et il n'y a pas une obligation de... Voilà, chacun vit ça aussi avec son caractère. Il y en a qui s'habituent très facilement, et puis d'autres pour qui c'est une vraie épreuve. Deuxièmement, je reprends souvent à ce que dit saint Paul, Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. J'aime beaucoup cette phrase. Moi, je ne suis pas très bon en citation, je ne sais même pas où est-ce qu'elle est... Je ne connais plus la référence exacte, mais je retiens plutôt les mots. Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Et donc, ce que je sais, ce que je crois, c'est non pas que Dieu a voulu cette épreuve, parce que Dieu ne veut pas le mal, mais Dieu veut se servir, peut se servir de cette épreuve, de ce qu'on vit, en tout cas du quotidien qu'on vit, pour nous faire grandir. Et donc, c'est toujours la question que j'essaie de me poser moi-même. Comment Dieu veut me faire grandir à travers ce qui m'arrive ? Ça ne veut pas dire que c'est facile ce qui m'arrive, ça ne veut pas dire que ça justifie ce qui m'arrive, mais Dieu permet qu'il y ait une fécondité à ce qui nous arrive. Et donc, à mon avis, c'est un peu l'enjeu spirituel de cette période, c'est de dire quelle sera la fécondité de cette période, comment cette période m'aide ou m'appelle à devenir saint. Alors, on a vu des trésors de charité qui ont été déployés, on a vu, voilà, comme n'importe quelle crise au fond, c'est souvent un moment de révélation. Qu'est-ce que ça va révéler en moi ? Est-ce que ça peut révéler le meilleur ? On a vu des gens vraiment se révéler dans toute leur générosité, on a vu aussi des choses beaucoup moins belles. Voilà, qu'est-ce que, comment Dieu, enfin Dieu veut me faire grandir, comment je laisse Dieu me faire grandir et à quoi il m'appelle à travers ces quelques événements. Le but, c'est que ça serve à quelque chose, voilà, que rien ne soit perdu, en fait. Ça ne veut pas dire que je comprends très bien pourquoi ça nous arrive, je n'en comprends pas forcément le sens, mais en tout cas qu'au moins cela serve à quelque chose. Voilà, c'est pour moi la grande espérance. Merci. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce premier thème ? Et si jamais, à l'aumônerie Saint-Yves, si vous pouviez couper votre image, comme ça, ça vise de vous voir danser. Danser. Est-ce que vous nous entendez ? Merci, Pierre. Oui, on vous entend. Posez votre question, Pierre, en direct de l'aumônerie Saint-Yves. J'ai une question par rapport à votre dernière réponse, le tout début de votre réponse, Père Rougent, vous parliez de l'incarnation, on est incarné, enfin, le rapport, et j'aime bien les jeux de mots, être prêt, en ce moment, c'est compliqué. Et quand j'ai su qu'on avait cette conférence avec vous, je m'étais dit que c'était une bonne question à vous poser, au sujet de ce que j'ai appelé grossièrement, la désobéissance civile. Évidemment, ça va choquer les gens, mais, non, ce que je vais dire, mais quand on dit être prêt, on a remarqué avec plusieurs étudiants, la semaine dernière, quand on se parlait, qu'en fait, en 14, on pouvait s'engager pour partir au fond, etc. Aujourd'hui, on nous demande justement de rien faire. Ou en tout cas, éviter le maximum de choses. Donc, ma question, c'est être prêt. Oui, mais est-ce que parfois, dans ce qu'on nous demande, il n'y a pas quelque chose de contradictoire à ce être prêt, dans ce qu'on nous demande par les propositions du gouvernement ? Et ensuite, être prêt, PRES, comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut réussir à vivre ça, sachant que parfois, on a des regards, par exemple, de gens outragés et de nous voir faire ci ou faire ça, etc. Merci de la question. Je ne sais pas très bien comment se passe votre vie là-bas. Ce que j'ai pu observer dans ma paroisse, c'est que les clients font faire preuve d'inventivité, de créativité, pour rendre service à des personnes qui étaient isolées, pour soutenir, je ne sais pas quoi, ils ont fait des masques, des blouses pour les maisons de retraite qu'ils n'en avaient pas. En fait, je pense qu'il y a toujours des occasions de service, de servir, qu'il faut parfois, effectivement, trouver, inventer, etc. Je veux dire, la charité, il est toujours possible d'aimer, en fait. Et donc, peut-être que c'est pas, parfois, c'est en inventant des services, il y a eu des maraudes pendant l'hiver, à Paris, ça a continué, il fallait continuer. Il y a eu plein d'occasions, il y a eu des soutiens scolaires pour des enfants qui décrochaient complètement parce qu'après trois mois d'école, par Zoom, ils étaient à la ramasse. Donc, il y a plein de choses à inventer pour ceux qui souffrent encore plus que nous. Et, je dirais aussi, qu'il y a une sorte de radar du cœur qu'il faut mettre sur ON, en disant, si moi, je suis un peu éprouvé, sans doute qu'autour de moi, il y a dans mes amis peut-être des personnes qui sont encore plus éprouvées, soit moralement, soit spirituellement. Par exemple, il y a peut-être des amis qui, parce que justement, on a été privé de messe ou parce que c'est compliqué ou parce que je ne sais pas quoi, sont en train de décrocher. Et, au fond, vous voyez, toute la réglementation sanitaire par prudence, etc., qu'on essaie de suivre, ne nous empêche pas de faire attention, de prendre soin des uns des autres. Voilà. Et c'est cette charité du quotidien, cette charité un peu humble et cachée, cette charité qui ne nécessite pas qu'on fasse des... Forcément, je crois, qu'on s'expose visiblement ou qu'on rentre en résistance. En tout cas, c'est cette charité-là qui me semble la plus urgente. Et je suis certain que... Enfin, je vous donne un exemple tout simple. Moi, j'ai une petite sœur qui est handicapée physique. dans son immeuble de Paris, il doit y avoir peut-être 110 logements. Elle n'a eu aucune visite pendant le confinement. Aucune. Zéro, nada. Par nous, sa famille, mais rien. Voilà. Et je me dis, tiens, il y avait quand même 110 personnes qui habitent là et qui auraient pu, tout en respectant l'esprit du confinement, vérifier qu'elle avait peut-être besoin de quelque chose. Eh bien, est-ce que chacun est allé voir les voisins de sa rue ? Est-ce que chacun a vérifié que, je ne sais pas quoi, que dans son immeuble, personne n'avait besoin... Enfin, tout le monde était allé bien, moralement même. je vois aujourd'hui des personnes en maison de retraite qui sont dans un isolement absolument terrible. Ça va être bientôt le dimanche des rameaux, il y a plein de gens qui aiment bien avoir des rameaux bénis chez eux, etc. Tiens, est-ce que je ne ramènerai pas une petite branche de rameaux à mes voisins ? Enfin, ça peut être des choses extrêmement simples qu'il faut inventer et moi, je suis sûr qu'un cœur qui désire vraiment servir et aimer, le Seigneur lui donnera des occasions de mettre ça en œuvre. De façon très simple, très humble et de se rendre, pour reprendre votre jeu de mots, de se rendre près, P-R-E-S, les uns des autres. Alors, moi, je trouve que ça nous manque énormément justement parce qu'on aime, enfin, on est vraiment dans la logique de l'incarnation, donc ne pas pouvoir avoir ces gestes d'affection, ça nous tue, ça c'est sûr. Mais raison de plus de marquer son affection au moins par des paroles, au moins par des attentions, au moins par des... Et je m'en veux moi-même de ne pas l'avoir fait, de ne pas le faire suffisamment parce qu'on oublie vite. Justement, quand on est un peu soi-même éprouvé, on risque vite de ne voir plus que son épreuve et d'oublier celle des autres. Merci Marine pour cette question. Alors, d'autres questions ? Vous pouvez ouvrir votre micro pour poser... Posez votre question ! J'ai l'impression d'être sur France Inter, le téléphone sonne. Sinon, je vais la poser. Donc, on est bien d'accord, on garde les questions que pour les étudiants, les lycéens ou les jeunes pros. Mais bon, si vous ne posez pas de questions, c'est les vieux qui vont en poser. Attention ! Alors, du coup, je vais poser une question, ça va peut-être déclencher un débat. Dans ton livre, Être prêt, ceci dit, vraiment, je vous le recommande parce que c'est vraiment super. C'est vraiment agréable à lire. C'est plein d'intuitions géniales. Moi, comme prêtre diocésain, je me retrouve très, très bien. C'est vraiment super. Et tu parles dans le... Je ne sais pas quel chapitre, nos amitiés au service de la mission. Et tu fais un constat qu'on fait tous quand on est prêtre diocésain ou quand on est citoyen, d'ailleurs, deux tiers des adultes qui feront la France dans quelques années seront sans religion ou d'une autre religion que le christianisme. C'est une situation inédite que l'on n'a pas vue depuis 1500 ans. Et dans un autre passage, tu dis effectivement que comme prêtre, tu as accompagné des jeunes catholiques fringants, catholiques, garde-à-vous sous toutes les formes. Et puis, les années passent et on lâche prise. Voilà. on sent que... Et puis, on reviendra voir peut-être le prêtre s'il y a un mariage en disant « Ah, bah oui, j'étais servant de messe, ah, bah oui, j'étais scout d'Europe, ah, bah ceci, cela. » Et cette expérience, on la vit dans... Je découvre, en tout cas, que même à Versailles, on la vit. Je pensais qu'on la vivait que en Bretagne, terre catholique s'il en est. Et justement, comment tu... Déjà, comment tu exprimes ça, comment tu vis ça et est-ce qu'il y a des mots, des paroles, des engagements à oser dire à cette jeunesse qui nous regarde ce soir pour qu'on puisse espérer qu'il lâche pas trop vite l'affaire ? D'abord, je suis assez admiratif devant la foi de beaucoup de jeunes. Et c'est important de commencer par là parce qu'effectivement, on est marqué douloureusement par ceux qui lâchent. Mais je suis d'autant plus marqué positivement et souvent admiratif devant la générosité, l'engagement, la foi de beaucoup de jeunes qui, justement, font un choix courageux de croire et de vivre en chrétien aujourd'hui. Et un choix d'autant plus courageux qu'il est de plus en plus à contre-courant, comme je l'explique dans le livre, de ce que la société propose. Et donc, ces jeunes-là, mais peut-être que certains qui sont là en font l'expérience eux-mêmes, mais parfois, même dans leur groupe d'amis, se retrouvent en minorité, se retrouvent à contre-courant, se retrouvent un peu seuls ou se sentent un peu seuls. Moi, je suis admiratif de voir des garçons et des filles qui, lors d'un week-end entre amis, sont capables de se lever tout seuls le dimanche matin pour aller à la messe et parfois de faire quelques bornes en vélo ou à pied pour y aller parce qu'ils sont seuls du groupe d'amis à y aller. Et que ça demande, finalement, c'est une sorte de petit héroïsme du quotidien, de savoir laisser, de garder le bon Dieu à sa place et de rester fidèle même quand on n'est pas porté à l'être pareil sur la façon de vivre des uns ou des autres, la façon d'aimer, la façon de construire sa vie. Donc, il y a un vrai courage et un courage que dans le bouquin que j'essaye justement d'encourager parce que j'admire ce courage-là et j'ai bien conscience qu'aujourd'hui, vouloir être chrétien et vivre en chrétien à 20 ans est un choix qui n'est pas facile, qui est beau, mais qui n'est pas facile. Et ça rejoint ce que dit l'Évangile qui nous propose non pas une vie facile, mais une vie belle. Et j'espère qu'à 20 ans, de toute façon, on ne rêve pas d'une vie facile, mais qu'on rêve d'une vie belle. Ça, c'est une première chose. C'est aussi pour ça que je le dis, nous, prêtres, et je pense que c'est vraiment une joie qu'on partage avec toi, Nicolas, et avec tous nos confrères. Ça nous paraît vraiment essentiel, enfin, moi, ça me paraît en tout cas vraiment essentiel que l'Église vous accompagne, vous, jeunes chrétiens, qui faites le choix de rester fidèles à votre foi, vivre selon votre foi. C'est vrai qu'il y a la mission, c'est vrai qu'il faut s'occuper des autres, c'est vrai qu'il faut aller rechercher les autres, je vais en parler dans quelques instants. Mais parfois, il y a une sorte un peu de mépris pour les cathos qui sont restés cathos. Et ils ont l'impression, eux-là, sous prétexte qu'ils sont cathos parfois depuis longtemps ou qu'ils sont peut-être un peu dans le cliché cathos, j'en sais rien, moi, qui sont un peu les mal-aimés. Eh bien, moi, je voudrais les encourager. Voilà, parce que ce sont des... Votre fidélité est belle. Ça ne veut pas dire que vous êtes parfait, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des combats intérieurs, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des chutes et des rechutes. Mais votre fidélité à vouloir suivre le Christ avec ce que vous êtes, avec votre générosité, vos pauvretés, vos qualités et vos faiblesses, eh bien, est belle. Moi, ça touche mon cœur de prêtre et ça nous appelle, nous, prêtres, à vous accompagner. On ne peut pas vous demander d'être des saints sans prendre du temps pour vous. C'est ce que fait, évidemment, votre aumônier. C'est ce qu'on essaie, chacun de nos confrères essaie de le faire à sa façon. Mais n'ayez pas peur et osez demander cet encouragement à vos prêtres, quoi. Ils prendront du temps pour vous et ce n'est pas du luxe aujourd'hui d'être accompagnés spirituellement, d'être soutenus parce que vous êtes appelés à une fidélité qui est courageuse. Mais c'est vrai aussi et les chiffres le montrent que beaucoup de ceux qui pourtant avaient reçu, eh bien, ne suivent pas, ne transmettent pas ou lâchent l'affaire ou alors restent dans un christianisme qui est assez fragile. Il suffit de voir dans nos lycées privés, dans nos lycées catholiques, dans l'enseignement catholique. J'ai été aumônier de lycées, de collèges, etc. On se dit, tous ces garçons et ces filles qui auront passé 4 ans, 7 ans, parfois plus dans tel ou tel lycée catholique, combien vont garder la foi ? Qu'est-ce qu'on a réussi à leur transmettre ? Pour moi, c'est vraiment à la fois un mystère et parfois souvent une douleur de me dire, mais des générations entières sont passées par là et en fait, où sont les apôtres ? Qu'est-ce qui reste à la fin ? Alors, je ne veux pas juger et je ne veux pas non plus me décourager. Le Seigneur, parfois, d'abord le Seigneur est patient et puis on peut parfois prendre des détours et puis revenir. Et c'est aussi la joie du prêtre de voir tous ceux qui reviennent, qui redécouvrent souvent, grâce à tel ou tel ami, vraiment cette amitié du Christ. mais je me dis, c'est déjà un premier lieu de mission en fait, que les baptisés soient vraiment chrétiens, redécouvrent leur baptême, la grâce de leur baptême, redécouvrent la fidélité à leur baptême parce que si ces chrétiens ne le sont pas vraiment, le sont à moitié, etc., alors on ne rayonnera pas, on ne va pas rayonner, on ne va pas toucher les autres qui sont encore plus loin ou qui n'ont rien reçu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'un enfant sur trois qui est baptisé en France. Donc ça veut dire qu'il y a deux tiers des enfants, des jeunes qui grandissent sans même avoir entendu parler du Christ. C'est un champ d'apostolat, un champ de mission immense, immense. C'est-à-dire que la France, qui est un pays chrétien par son histoire, est en même temps un pays de mission au sens propre du terme. Il y a des pays qui sont chrétiens depuis bien moins longtemps, en Afrique ou en Asie, et dont la population est désormais davantage chrétienne que la dépopulation française. Il faut qu'on ouvre les yeux. Donc c'est un appel extraordinaire pour nous à la mission, mais ça suppose qu'on ne soit pas chrétien à moitié. Et là-dessus, je crois beaucoup justement à votre témoignage pour ceux qui continuent à croire, à prier, à vivre des sacrements. Vous êtes un peu, je dirais, la jonction. Vous êtes un peu le pont entre ceux qui se sont éloignés ou qui ne connaissent pas le Christ et l'Église et le Christ parce que ça passera par vous. Vous êtes parfois les seuls catholiques engagés que tel ou tel de vos amis connaisse. Et donc, vous avez un rôle magnifique et un rôle infiniment précieux. et en particulier par vos amitiés, vous pouvez amener à Dieu parce que je crois profondément que vos amitiés peuvent servir à la mission. Parce que vos amis, par la confiance qu'ils vous accordent, peuvent se laisser toucher par votre témoignage. Non pas par vos leçons de morale, mais par votre témoignage. Et parfois, il y a une forme de pudeur dans nos groupes d'amis qui fait qu'on n'ose pas trop partager ce qu'on vit. Et au contraire, l'importance du témoignage de vie, c'est que personne ne vous en voudra de raconter ce que vous vivez puisque vous n'imposez pas aux autres ce que vous vivez. Vous partagez simplement ce que vous vivez. Et ça, en fait, croyez, souvent on sous-estime la puissance de ce qu'on porte. Parce que vous êtes chrétien, parce que vous vivez du Christ, vous portez infiniment... Enfin, ce que vous portez vous dépasse. Et vous avez en vous vraiment de quoi bouleverser le cœur de celui qui vous écoute, au-delà de vos maladresses, de vos pauvretés, et même au-delà de vos limites. On n'attend pas d'être parfait pour être témoin. Parce que, parce qu'au contraire, c'est bien parce qu'on n'est pas parfait qu'on peut parler. Si on était parfait, eh bien, les autres nous diraient « Ben oui, c'est beau, mais vous êtes parfait, vous. » Et donc, c'est pas pour nous, nous, on n'est pas parfait. En fait, le témoignage chrétien, par l'amitié, c'est justement d'égal à égal. On est des pauvres qui parlons à d'autres pauvres. Et c'est ça qui va toucher les cœurs. C'est qu'on peut dire aux autres « Mais on est comme vous. » sauf qu'on a découvert celui qui nous aime, qui nous pardonne, qui nous relève. Donc voilà, pensez aux amis que le Seigneur a mis sur votre route. C'est jamais un hasard. Jamais, jamais, jamais. Et si vous avez dans votre classe, dans votre groupe d'amis, tel ou tel, qui ne s'est pas confessé depuis très longtemps, qui ne vient plus à la messe, qui s'éloigne, ou qui ne connaît pas le Christ, ou qui n'a jamais reçu cet enseignement de la foi, c'est pas un hasard que le Seigneur l'ait mis sur votre route. Et si le Seigneur a permis qu'il y ait une amitié qui se crée, eh bien, d'une façon ou d'une autre, le Seigneur veut se servir de cette amitié pour aller toucher le cœur à travers vous, le cœur de ce garçon ou de cette fille que vous appréciez. Merci Pierre-Hervé et puis d'avoir rappelé aussi toute l'admiration qu'on a pour cette jeunesse chrétienne, dissipe de Jésus qui fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle est. Je suis très étonné. Enfin, je me réjouis moi. Mais le Père Nicolas pourrait dire la même chose. De voir des jeunes revenir, se confesser pour la première fois depuis dix ans parfois, simplement parce qu'un ami a osé leur proposer de prendre un verre avec moi en l'occurrence, mais avec tel ou tel prêtre. Simplement parce qu'un ami a proposé encore récemment d'organiser un déjeuner, moins de six pour respecter les consignes sanitaires, mais d'organiser un déjeuner avec trois ou quatre amis. Eh bien, vous en avez forcément dans les trois ou quatre l'un ou l'autre qui est en train de décrocher ou qui est moins accroché. Et par l'amitié, par la discussion, eh bien, voyez, le lien est fait à nouveau et que c'est ça qui lui permet ensuite de demander de pouvoir revenir pour discuter cette fois-ci personnellement. Mais il était trop loin pour que je le connaisse et pour que lui ose venir par lui-même ou imagine venir par lui-même. Mais il a fallu un ami, exactement comme dans l'Évangile, c'est souvent amené par un ami, voyez, que tel ou tel retrouvera le chemin de l'Église et donc du Christ et de la foi. Osez, osez, mais même les bouquins, c'est pour ça d'ailleurs qu'on écrit des bouquins. C'est parce qu'un bouquin, ça se prête. Et je compte plus parfois les témoignages de jeunes moins cathos ou pas cathos du tout qui ont pu être touchés en disant, qui commencent leur message en disant un ami m'a prêté votre livre. Vous pouvez aussi encourager à l'acheter d'ailleurs. Mais c'est très bien de le prêter. Mais vous voyez, ça peut être tout simple en fait. Et puis ensuite, moi je lui dis mais va voir ton curé de paroisse et puis je lui trouve l'adresse du prêtre près de chez lui, etc. Et puis voilà. Puis ensuite, il se débrouille. Après, c'est le secret de sa liberté. Mais oser tendre la perche. Merci. Alors, qui va oser prendre la perche pour une question ? Victoire qui va ouvrir son micro. Oui, c'est bon. Bonjour. Bonsoir. Oui, c'est bon. Merci pour ces petits topos. Moi, j'avais plusieurs, il y a plusieurs choses qui m'ont un peu, enfin, je suis d'accord avec ce que vous dites mais il y a des choses qui sont un peu dures parce que moi, je suis en étude en kiné à Rennes et les kinés sont de gros fêtards. Voilà, leur morale, enfin, je ne suis pas trop la mienne. Et le problème, c'est que quand on parle de religion, ce qui est très fréquent avec eux, c'est qu'en fait, en gros, ils partent du principe que, enfin, avec tout ce que je suis capable de leur dire, je suis une sainte et ce que c'est un peu gênant parce que je sais très bien que ce n'est pas vrai et du coup, j'ai l'impression que parfois, ils se disent que ce n'est pas du tout accessible pour eux. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. C'est ce que je dis tout à l'heure. C'est hyper important dans le témoignage qu'on présente, qu'on offre, qu'on partage, de dire justement que nous sommes des pauvres comme pas plus, pas moins et que simplement, nous avons trouvé, nous avons découvert, nous avons reçu celui qui peut nous rendre capables de faire le bien et d'éviter le mal. Mais c'est là où il faut les encourager au fond à faire l'expérience de Dieu. Le débat, on peut passer des heures à débattre, mais au fond, et c'est intéressant, c'est précieux, Ne serait-ce que pour enlever parfois le malentendu ou les idées préconçues qu'ils peuvent avoir sur la foi chrétienne. Mais la foi chrétienne, c'est d'abord une rencontre avec quelqu'un qui est le Christ. Et donc, j'aime bien l'idée de dire, comme dans l'Évangile, venez et voyez. Et de trouver, alors parfois en groupe, quand on discute en groupe, c'est plus compliqué, mais quand on discute seul à seul avec quelqu'un, de dire, mais écoute, viens avec moi, priez à l'Église. Vous apprenez qu'un de vos amis a perdu un proche ou qu'il est inquiet pour que ça se passe mal en famille, il y a des divisions dans sa famille, enfin, qu'importe. Viens avec moi, priez à l'Église. Viens avec moi à la messe. Ça ne veut pas dire que ça va être magique, mais amené à Jésus. À un moment donné, on va tourner en rond sinon. Montrez-lui que tel qu'il est, tel qu'elle est, même s'il a ou s'il a une vie complètement dépravée, elle peut approcher de Jésus. Et c'est là où il faut faire l'acte de foi, nous, moi-même, je ne le fais pas assez, de croire que si j'amène quelqu'un à Jésus, d'une façon ou d'une autre, le Seigneur saura récompenser ce petit oui que la personne aura prononcé à vous en disant, OK, je te suis. même sans trop y croire, etc. Vous voyez ? Je ne sais pas ce qui se passera dans le secret des cœurs. Mais, voilà, je sais que, là, je vais baptiser un garçon de 12 ans, de 11 ans. c'est juste un de ses amis d'école qui lui a proposé de venir une fois au cathé. Ils n'ont pas dû faire des grandes discussions théologiques ensemble, tous les deux. parce qu'à 12 ans, vous n'en faites pas trop. Mais il lui a juste dit, viens avec moi, viens voir, viens découvrir. Et puis, voilà, le mystère, qu'est-ce qui se passe dans le cœur d'un gamin de 11 ans qui découvre pour la première fois jamais il avait entendu parler du Christ. Il était à l'école publique, il était... Et qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tout d'un coup, vous voyez, ça rencontre un désir de vérité, une recherche de vérité ? Et je crois, je crois, tous ceux qui vivent autour de nous, ils sont faits pour la vérité. Ils ont été créés pour ça par Dieu. Et donc, les mettre en contact de celui qui est le chemin à la vérité de la vie, d'une façon ou d'une autre, à travers, en leur faisant rencontrer un prêtre, en leur faisant rencontrer, les inviter à une vieille de prière quand ça reprendra, les inviter à la messe, aux messes de semaine sainte, etc. Voilà. Et prier pour eux. Prier pour eux. Je pense à... Je vous donne des petites choses comme ça, des exemples. À des jeunes de Terminal qui m'avaient dit un jour, ils étaient trois amis dans une classe de Terminal. Ils s'étaient dit, on va se partager la classe, la liste de la classe, et chaque jour, on va prier pour un élève. Sans jamais le dire aux autres. Je trouve ça super que pendant toute une année, dans cette classe qui n'en a jamais rien su, il y a trois élèves qui se sont relayés pour prier chaque jour pour un autre élève de la classe. Vous voyez ? Et je suis... Dieu seul, c'est les fruits que ça a apporté. Mais ils étaient dans une attitude, en tout cas, de vouloir aider Jésus à sauver ceux qui étaient là dans leur classe. et ça, je crois que c'est beau. Ensuite, le Seigneur nous donnera les occasions de témoigner. Merci Victoire. Tu veux ajouter quelque chose ? C'était très bien répondu. Ah ! Tu vas faire des merveilles chez les kinés. Oui, c'est ça. Et Nancy, en vrai, j'ai une autre question. Comment on fait avec les baptisés qui ont lâché ? Parce qu'en fait, du coup, j'ai quand même pas mal de potes qui sont baptisés, mais je pense par habitude des parents. J'ai l'impression que c'est assez fréquent maintenant. D'abord, il y a beaucoup de baptisés qui, effectivement, n'ont reçu aucune éducation chrétienne et donc sont un peu... Même s'ils ont reçu, au final, en pratique, c'est un peu comme s'ils n'avaient rien reçu, mais il faut croire quand même qu'ils ont reçu ceci. Et donc, là, c'est comme un cadeau qui attend d'être ouvert. Mais le cadeau est là. Et donc, eux aussi, il faut leur proposer de venir voir, de venir découvrir ce qu'ils ont reçu. et puis, je pense à ceux qui ont reçu, qui savent, puis qui ont décidé de lâcher. Pour moi, ça révèle en fait que même s'ils savaient intellectuellement plein de choses, sans doute qu'ils n'avaient jamais eu l'occasion de faire l'expérience de la présence personnelle de Dieu à leur côté. Vous voyez, qu'ils sont restés un peu en surface et que du coup, à la moindre épreuve, ou dès que ça a été un peu difficile, dès qu'ils sont sortis, on voit ça beaucoup quand ils partent de chez eux pour faire leurs études et qu'ils se retrouvent dans un milieu étudiant loin des parents. Et du coup, c'est beaucoup plus dur. Mais parce que c'était pas du coup enraciné. Et souvent, ce qui leur a manqué, c'est justement un lien personnel à Dieu et à l'Église. Et d'où le fait qu'ils puissent prendre le temps de discuter un peu personnellement avec d'autres chrétiens, avec un prêtre, avec l'occasion de faire une retraite, j'en sais rien, mais de dire, mais au fond, si tu as lâché, c'est que ça t'apparaissait peu intéressant. C'est sans doute parce que tu t'as pas touché du doigt cette amitié du Christ. La foi est restée quelque chose d'assez abstrait, une sorte de morale simplement, qui parfois peut être ennuyeuse s'il n'y a que ça. Et donc, il faut un peu toucher les cœurs. C'est un peu l'enjeu d'aller toucher les cœurs. Et je crois que c'est ce qui peut se faire à travers votre témoignage personnel. Et par témoignage personnel, c'est je dois juste vivre ma vie ? Vivre ça, on essaie tous d'être à peu près cohérent, avoir une cohérence de vie, même si, encore une fois, c'est important de montrer qu'on n'est pas parfait. Je suis sûr que beaucoup de gens seraient très touchés, qu'on témoigne davantage par exemple de nos confessions, non pas en racontant nos péchés, mais en rappelant que nous-mêmes, on vit cette expérience de la miséricorde qu'on en a besoin, qu'on est nous aussi blessés, qu'on est nous aussi fragiles, qu'on est nous aussi des pauvres. Et en même temps qu'on est des pauvres aimés, qui découvrons, qui se découvrent aimés de Dieu. Et ça, ça va rejoindre les autres parce qu'eux aussi ont leurs blessures, sauf que eux les portent tous seuls leurs blessures. Et ils n'ont pas cette miséricorde pour apaiser les cœurs. Alors qu'ils en ont soif au fond. Combien autour de nous aimeraient, sans oser le dire, pouvoir être pardonnés de telle ou telle chose qu'ils regrettent, ou aimeraient tellement être consolés ou se savoir aimer malgré ou au cœur même de leur pauvreté. Donc, il faut, bien sûr, essayer de vivre en cohérence, enfin essayer de vivre l'évangile tout simplement parce que c'est contagieux ça. Une vie chrétienne, elle est toujours contagieuse. Mais aussi montrer que ce n'est pas une bonne nouvelle qui est résumée. Enfin, ce n'est pas une religion qui est une religion élitiste. C'est la religion des cœurs saints des enfants et des pauvres. Et puis, et puis dire, partager. Je crois beaucoup, justement, l'amitié, la charité, donc vécue dans l'amitié, prépare le terrain à la discussion. Vous voyez ? C'est un peu l'intuition du pape François. Le pape François, il parle beaucoup de la tendresse de Dieu, que ce monde a besoin de tendresse. Il dit, en fait, les intelligences, parfois, sont fermées à la discussion ou sont très prisonnières prisonnières de beaucoup d'a priori. Alors, il faut passer par le cœur. Et parce que la personne sera touchée de votre amitié fidèle, de votre générosité, de votre affection, de votre attention, de votre délicatesse, quand elle a été éprouvée ou je ne sais pas quoi, elle s'ouvrira à ce que vous avez à lui dire. Parfois même, c'est elle qui vous posera la question. Pourquoi fais-tu ça ? Pourquoi es-tu comme ça ? Pourquoi tu ne fais pas n'importe quoi comme tout le monde ? Et là, en fait, elle vous permet de dire ce qui vous fait vivre. Et c'est ça qui est, je crois, beau, c'est que notre charité prépare l'annonce de la vérité, le partage de ce que nous croyons être la vérité. Merci. Merci Victoire. Merci. Ça y est, tu as tout ce qu'il te faut pour vivre enceinte. Oui, nickel. Ça va donner dans la paroisse. Merci à toi. Juste comment, il y a peut-être Émeric ou Jean-Luc, vous deviez faire une proposition pour les étudiants, justement. On avait lancé un temps d'échange et le moderne instinctif voulait faire des propositions. Et est-ce que c'est le moment de pouvoir dire où est-ce que vous en êtes dans ces propositions pour aider à passer ensemble les derniers mois de pandémie ? Moi, du coup, je vais peut-être vous abandonner alors. Oui, merci Pierre. Oui, écoute, oui, c'était sympa. Je vous laisse travailler entre vous. Merci en tout cas de votre présence. Je me confie à votre prière, surtout. Et puis, je prierai aussi pour vous, pour les étudiants de Rennes. Merci au Père Nicolas de ton accueil. Merci à toi et bonne suite de mission et bon courage pour le confinement à venir. Je crois que je vais aller en Bretagne me déconfiner. Ce sera le bien. A bientôt. Au revoir. Alors, Kénavo, alors, est-ce que quelqu'un peut faire le commentaire ? Voilà, donc, le thème, c'est réinventons la vie sociale d'aujourd'hui avec un point d'exclamation parce que c'est important. Donc, il y a trois piliers pour réinventer la vie sociale d'aujourd'hui. Le premier pilier, c'est le pilier études. Nous, l'aumônerie de Saint-Yves, proposons à tous les étudiants qui sont sur Rennes de venir à l'aumônerie pour étudier ensemble, pour vous retrouver, pour réviser, peut-être, on a une connexion internet qui n'est pas terrible mais qui fonctionne, qui permet de suivre des cours en visio. C'est dans le but de se retrouver et de pouvoir travailler ensemble. C'est toujours plus fraternel et c'est assez simple. Il y a également, je ne l'ai pas noté, des paroissiens et ça, c'est le père Nicolas qui pourra vous en parler un peu plus, qui sont capables de discuter avec des étudiants qui seraient en décrochage ou alors qui douteraient de leur orientation. Il y a également le deuxième pilier qu'on a appelé Théo Campus qui regroupe toutes les activités de, si je puis dire, de développement spirituel en règle générale. Voilà, avec la messe à la bougie le vendredi matin à 7h pendant le carême. Le père Guillou vous accueille également pour vous confesser. Il y a les conférences de visio le mercredi soir comme on a pu en faire aujourd'hui avec l'abbé Grosjean avec des sujets différents pendant le carême et même après. Et la messe des étudiants le mercredi soir à 17h à l'église Saint-Molaine qui permet de regrouper tous les étudiants présents à Rennes. Et le troisième pilier c'est le pilier sport et détente. Jean-Luc et moi-même et même tous les gens qui sont présents pour ce projet on peut vous proposer des activités sportives ou de détente différentes. Et également sur le groupe on a organisé des balades ainsi que des pique-niques en extérieur ou même des journées des après-midi jeux de société. Voilà. Donc tout ça permet de se retrouver et d'être ensemble. Et grosse grosse news là qui vient de m'arriver au soir. On organise à Saint-Yves à Pâques on vous redonnera la date mais on organise une chasse aux oeufs pour Pâques à Saint-Yves. Pour les gens qui sont sur le groupe WhatsApp vous aurez les infos pas de problème. Merci à tous. On vous souhaite une bonne soirée. Donc vous avez bien compris qu'il faut vous inscrire sur le WhatsApp pour suivre toutes les propositions qui vont vous être faites pour continuer à vivre cette année universitaire sans trop décrocher. On sera là pour vous. Voilà. Tenez bon. Bonne soirée. Bon appétit. À bientôt.